Là la team célibataire on est un peu en train de se mordre les doigts Regardez le texto que cette fille envoie à son petit copain Ce soir mes parents rentrent à minuit On a la maison pour nous tout seul pendant 4h mon coeur Tu veux faire quoi avec moi ? Gros t'appelles de phare On a compris les sous-entendus Il lui dit attends est-ce que t'as une bonne connexion internet chez toi ? Car j'ai un tournoi de Fortnite Du coup je prends la console et je l'installe dans ton salon pour jouer Ça te va ? Tu joues à quoi ? Explique-moi il joue à quoi là ? C'est quoi ça ? La meuf s'attendait pas du tout à cette réponse de son mec Elle fait attends mais tu vas jouer toute la soirée ? Il fait bah oui ça dure 4h J'aurai fini quand tes parents rentreront t'inquiète Elle lui fait oh mais le plan pourri Je t'ai pas envoyé un message pour te voir geeker chez moi Enfin je pensais à autre chose à vrai dire Mais vas-y oublie tranquille Attends la meuf lui fait une proposition Non les darons sont pas chez moi tu peux venir Et lui qu'est-ce qu'il veut faire ? Geeker jouer à la console ? Mais t'es un ouf ! Allez salut les potos c'est TheFragHD J'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part Je vais super bien Je suis vraiment en très grande forme Vous allez avoir un petit peu chaud aujourd'hui Vous l'avez vu au titre C'est les SMS les plus coquins Fille, veste, garçon Que tu sois en couple ou célibataire Ça vous est déjà peut-être arrivé De recevoir un texto assez excitant Mais tout ne va pas se passer comme prévu Je crois honnêtement que la pire situation C'est de recevoir un message D'un garçon que tu ne connais pas Qui t'observe Qui fantasme sur toi Et tu ne peux strictement rien faire Je t'invite à rester jusqu'à la fin N'hésite pas à laisser un gros pouce blanc Tant que les 5000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Et dites moi dans l'espace commentaire Est-ce que vous êtes célibataire ou en couple ? Pour savoir dans quelle catégorie tu te situes Si vous êtes prêt c'est parti Ah ouais mais là je me sens vraiment super mal pour cette première fille Elle a dû se sentir oppressée Complètement tétanisée Elle reçoit un message Alice c'est bien toi ? Elle fait yep Mais t'es qui toi ? Elle n'a pas enregistré le numéro Bah écoute c'est un gars de ton collège Qui t'observe depuis quelques jours J'ai réussi à choper ton numéro sur un groupe Snapchat Elle fait un ? Attends mon numéro il tourne sur Snap Mais t'es qui ? On se connait ? On s'est déjà vu au collège ? Tu veux quoi mec ? Attends le gars est en train de te dire clairement qu'il t'observe Qui te suit depuis quelques jours du regard Mais tu n'as aucune idée de qui ça peut être Quand on regarde tout ça d'un peu plus près On se rend compte que c'est ultra glauque Il dit je préfère quand tu as les cheveux lisses Car quand ils sont bouclés ça te va moins bien Sinon je préfère aussi quand tu es en legging Ou en petite jupe Ça met plus en valeur tes jolies jambes Ah mais il est glauque J'aime quand tu fais de la corde à sauter dans la cour de récré Ça fait rebondir tes petites fesses Ma Alice Là il faut appeler la police Ou prévenir tout de suite tes parents Elle fait T'es qui putain ? Mais t'es un pervers Je le dis à mes parents tout de suite mec Ok t'as bien fait C'est la bonne décision Il dit Dis moi t'es célibataire ma jolie Car j'aimerais manger ton coeur en entier Et embrasser tes lèvres chaudes Euh attends j'espère que c'est une blague Et que c'est réellement un collégien Parce que t'imagines là un daron de 40 ans Qu'envoie des messages à une gamine Euh c'est chaud Elle fait je te bloque vieux pervers sexuel Je le dis demain la principale Elle connait tous les numéros des élèves Donc je serai forcément qui tu es Et il fait alors à demain ma douce petite Alice Regarde souvent derrière toi Sinon je m'agripperai à ton corps bien chaud par surprise Oh la la Il me fait froid dans le dos ce gros goujain Non mais c'est incroyable Comment une situation coquine entre couples Peut partir complètement en couille Y'a ce gars là qu'envoie à sa petite copine Tu finis à quelle heure le lycée aujourd'hui ma belle On se retrouve devant la grille de l'établissement Elle lui dit Je finis à 17h30 J'ai aussi une chose à te dire J'ai oublié de mettre une culotte ce matin Oh putain Tu n'auras pas besoin de la retirer Quand on se verra Ouh c'est un appel de phare Il sous-entend clairement Quand on a fini les cours On va baiser un bon coup Et le gars vient de se rendre compte d'un truc Il vient de se rappeler de comment sa petite copine Était arrivé au lycée Il lui dit Wesh mais attends t'es parti avec ta robe courte en plus ce matin Non Enfin donc si t'as pas de culotte Tout le monde peut voir en dessous T'es parti génital Il panique Là ça commence à faire peur je vous l'accord Elle fait bah oui Et elle croit que ça l'excite Alors que lui pas du tout Ça va le faire câbler Il fait Mais tu crois que ça me fait rire T'es ma meuf et tu sors les fesses à l'air au lycée Et tout le monde peut voir ton minou là Ah ouais J'ai l'impression de sortir avec une pute Oh Il serait temps quand même de minimiser un petit peu ses mots Et son vocabulaire En moins vulgaire s'il te plaît Et elle fait Mais attends je croyais que ça t'exciterait Pas que tu me ferais une crise de nerfs Je m'habille comme je veux ok Si je me sens mieux sans soutien-gorge et sans culotte Et bien j'en porte pas c'est tout D'accord Faisons comme ça Ok La clarifiée des bails Il fait Mais attends en plus t'as pas de soutif Mais tu joues à quoi bordel Tu sais quoi on fait une pause dans notre relation J'ai pas envie de m'afficher avec une prostituée au lycée Attends what C'est un petit bâtard Ça part en couille Elle fait t'as aucune ouverture d'esprit bite molle Ça tombe bien j'ai un nouveau crush dans ma classe Peut-être que lui il m'aimera bien Sans sous-vêtements Oh là là mais attends mais c'est pas possible A la base elle voulait juste le chauffer Et lui dire qu'elle a pas de petite culotte Pour lui faire comprendre Qu'elle est plutôt excitée Et qu'elle a envie de lui Et le gars commence à partir en vrille Mais attends t'as pas de soutif T'as pas de culotte T'habille en tenue courte Ça veut dire qu't'es en train de t'exhiber Et afficher ton corps devant tout le lycée Mais je peux pas sortir avec une pute comme toi Oh là là il part en cacahuète totale Oh cette meuf elle va recevoir un texto horrible D'un de ses potes de classe Il lui dit Lucie avec un petit smiley qui rougit C'est déjà pas bon signe Elle fait oui Il fait je dois t'avouer qu'en cours de français J'ai envie de te faire des dingueries Si tu vois bien sûr ce que je veux dire Quoi des dingueries comment ça Oh il est chaud lui Elle fait ah ouais PTDR tu perds pas de temps toi Il lui dit bah écoute T'es la table juste devant moi en cours de français Et des fois j'aimerais me rapprocher de toi Pour sentir tes longs cheveux blonds Caresser ton dos sensuellement Et embrasser tendrement ton cou Oh là là C'est très creepy Il se fait des fibres le frérot Il a le biscuit tout dur Et elle fait Mais PTDR tu me fais peur mec T'es un peu glauque là dans tes propos Il fait J'aimerais t'enlacer dans mes bras Pour te réchauffer Et poser ma langue contre la tienne Pour qu'on échange nos salives Et ça c'est flippant Ah mec C'est pas comme ça qu'on drague Et c'est pas comme ça qu'on séduit une fille Elle lui dit tu rends fou toi Ferme ta gueule Je vais demander à la prof D'être le plus loin de toi en classe Tu fais vraiment flipper Alors je sais pas S'il voulait la gérer S'il voulait un petit peu la chauffer Pour voir s'il avait ses chances avec Mais t'as fait flipper ta cruche frérot Là t'avais envie de la manger tout crue C'est pas comme ça que ça marche Et ce gars là il a pris un râteau du futur Son ego après un coup Il envoie un message à une fille Qu'il a rencontré la veille en soirée Il lui dit Hey Claudia c'est Benoît Est-ce que tu te rappelles de moi On a fait connaissance hier en boîte de nuit Au Grand Dôme Elle lui répond Oui Benoît salut Il fait voilà je me lance directement Comme ça on perd pas de temps Oula c'était très bizarre On a failli s'embrasser hier Et j'ai grave flashé sur toi J'aimerais te revoir Sans forcément quelque chose de sérieux Ouh il a juste envie de s'amuser Elle lui dit bon comme tu es honnête Je vais l'être aussi avec toi Benoît A la base j'avais pas envie de passer la soirée avec toi J'avais des vues sur ton pote avec qui tu es venu Désolé C'est horrible Pour ne pas te vexer Elle a pas osé te dire Que t'étais clairement pas son style de gars Et qu'elle était à fond sur ton pote Et toi t'as eu un espoir Et il fait what Mais tu rigoles Elle fait non Et en fait comme tu me lâchais pas de la soirée J'arrivais pas à te le dire Mais tu es lourd mec Et t'es pas mon style de gars Donc il se serait rien passé entre nous Donc je refuse ton invitation Tu comprends je l'espère Oui on est quand même sur un très gros ratou Il fait ouais message reçu Vas-y trace ta route Mon pote il s'en branle de toi de toute façon Et moi aussi maintenant Il a trop le seu Oh quand tu penses Qu'une meuf rencontrer la veille t'aimait bien Et qu'en fait pas du tout Elle kiffait ton pote en scred C'est affreux Et on va terminer avec ce dernier petit bonus Ce mec reçoit un message assez coquin Assez excitant De sa meuf Qui lui dit coucou bébé Baignoire Plus mousse Plus bougie Plus nous deux à poil dedans ce soir Ouh Ça c'est de l'invitation Allez ça part Allez boum Le mec va la refroidir direct Il fait ma tante et fesses rentrent à peine dans la baignoire Comment tu veux qu'on soit à deux Le respect est mort On peut toujours faire l'amour dans la piscine Il y aura plus de place si tu veux ma chérie Mais attends il est premier degré là On dirait bien ouais Elle est forcément hyper vexée Elle dit attends rappelle moi Pourquoi je t'ai épousé au fait J'ai plus du tout envie soudain Tu sais quoi on se voit plus tard quand je rentre du travail Bon elle l'a trop mal pris Je comprends Ton pétard ne rentre pas dans la baignoire Fais pas la meuf Et lui il a pas compris son erreur Il fait maintenant j'ai dit quelque chose de mal ma chérie Et elle lui répond plus Mec T'es le gaffeur professionnel Ne jamais critiquer le poids d'une fille ou de qui que ce soit Eh les potos faut tout de suite me dire dans l'espace commentaire Est-ce que vous êtes en couple ou célibataire Est-ce que des situations similaires vous sont déjà arrivées Vous avez reçu des messages un peu coquins de votre partenaire D'une crush ou d'un crush Dites moi tout ça C'est la fin de la vidéo N'hésitez pas à laisser un gros pouce blanc Tant que les 5000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Et si tout va bien On se retrouve dans deux jours Je vous fais de gros bisous Ciao ciao les potes Bye Bye